Dû la mythologie en pâtir et les fantasmes s'estomper, je ne suis pas né par hasard dans la fumée des cigares de luxe, dans l'ivresse douce d'une boîte de nuit ou dans les collines là-haut près de Saint-Tropez. Je n'ai pas été propulsé sur le devant de la scène par des chroniqueurs en mal de copie, pas plus que je ne fus l'héritier d'une riche famille. Si je devins pour tous les journaux le roi du micro-sillon, ce ne fut pas pourtant le micro-sillon qui me fait connaître aux autres, mais bien le contraire. Nuance. Artisan de fêtes sans doute somptueuses qui auraient fait palir Fouquet et mourir une seconde fois Vattel, j'aimais et aime encore les fêtes, quelles qu'elles soient, modestes ou éclatantes. Et que ce soit bien clair, je ne fus sponsorisé, comme on dit aujourd'hui, par personne et pour cause. J'avais mon propre sponsor, un certain Édouard Rueau. Alors je vais vous dire, Édouard Rueau et Édouard Rueau ont fini par se rencontrer, forcément. À un moment donné, ce n'est pas des chemins parallèles. Et je dirais qu'Édouard Rueau est resté Édouard Rueau. Je m'explique. Édouard Rueau, c'est le fils de cafetiers, si on peut appeler ça, de brasseurs qui étaient donc face à la gare de Lyon, qui était destiné au départ à reprendre la brasserie paternelle et puis tout a changé. Et au-dessus du café, il y avait une grande salle avec un piano. Ça, c'est en pleine guerre. Donc, Barclay a appris le piano tout seul, là-haut, à l'étage, tout seul sur un piano. J'écoutais la radio anglaise et j'entendais des gens comme Teddy Wilson ou Herman Citizen ou des gens comme ça, qui étaient des super pianistes. Et j'avais envie de jouer. Et je trouvais que dans l'appartement de mes parents, il y avait un piano, un piano là, où on pouvait encore passer des rouleaux, vous savez, en jouant avec les pieds. Et que ça m'a donné vraiment l'idée de poser mes mains sur le piano pour faire des accords. Et c'est vraiment comme ça que j'ai appris à jouer du piano seul, il faut dire la vérité. Je n'ai pas eu du professeur. Je ne sais pas lire la musique. Je ne savais pas la lire. Je ne sais toujours pas la lire, mais je jouais, disons, d'instinct. Édouard Rueau a découvert tout d'un coup que pianiste de jazz, c'était vraiment son truc. Il pianiste de bar, parce qu'il aimait la vie, il aimait la nuit, il aimait le bar. Pianiste formidable pour rencontrer des filles et puis pour commencer à draguer un peu, parce que c'est aussi un grand amateur de femmes. Vous savez, on l'appelait barbe-blouse. Il ne les tuait pas, mais il leur faisait écouter de la musique, ce qui est déjà pas mal. Édouard se forge un look, à l'époque où le mot n'existait pas. Il change de nom, se dote d'un bleuet à la boutonnière, d'un cigare aux lèvres et d'une moustache fine pour la séduction. Après la mort de sa première femme, qui meurt d'une maladie neurologique foudroyante à 23 ans, il rencontre Nicole, qui va devenir la femme la plus importante de sa vie, épouse, partenaire, associée.